Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo assez intéressante, assez particulière. Pour vous présenter tout ce contenu, je suis en compagnie de Cerise, chef du clan Imaginatic. Comment vas-tu et bienvenue ? Merci à toi, bonjour à tous. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des infos assez intéressantes et inédites sur le matchmaking des GDC, donc je te laisse en parler. Bah oui, écoute, on va en parler, mais c'est surtout toi qui va en parler plus que moi. Alors, à rappeler d'abord en introduction que Imaginatic est un gros clan connu, maintenant assez connu des clans français que j'avais présenté en août dernier, qui était à l'époque longtemps invaincu en GDC, après il y a eu quelques petits soucis, puis après ils sont amis, mais bref, ils sont spécialisés en GDC. Ce sont des cadors de la GDC, du perfect et de très belles attaques. On voit souvent en vidéo d'ailleurs de belles attaques d'imagique dans mes vidéos que je présente, voilà, parce que Cerise et d'autres joueurs de son clan ont la gentillesse de partager leur gameplay. Et il est à rappeler qu'ils ont aussi une magnifique petite chaîne YouTube qui a ouvert ses portes il n'y a pas si longtemps que ça, que vous pourrez checker en lien de la description de cette vidéo pour aller un petit peu voir leurs exploits en GDC. Voilà, maintenant on revient sur le sujet de la vidéo, vidéo très intéressante parce que c'est un contenu que je n'ai pas vu, en tout cas sur YouTube, et en fait, même si je ne l'ai pas vu, en tout cas m'intéresse grandement, moi personnellement, il s'agit du matchmaking de guerre de clan. Qu'est-ce que le matchmaking en français on pourrait dire ? C'est la recherche d'opposants de clan que vous allez rencontrer en guerre, comment ça concorde. Quel est l'algorithme, comment tout cela fonctionne pour que vous tombez sur un clan de même niveau que vous, etc. Ou quelque chose d'avoisinant votre niveau, comment se calcule ce niveau-là. C'est tout ça qu'on va vous expliquer assez en détail, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des paramètres qui rentraient en ligne de compte, mais sans en savoir le détail, on savait que le niveau des rôles, le niveau des troupes, le niveau du village, de certains bâtiments défensifs, les murs, etc. On savait, oui, ça, ça compte, ça, ça compte, ça, ils n'en ont pas parlé, etc. Et là, c'est intéressant, et pourquoi il se risait là pour en parler ? Parce que c'est lui-même, en fait, qui a fait des recherches sur le sujet. Il a trouvé des choses intéressantes, je vais te dire, tu vas nous expliquer sur quoi, et comment après tu as rebondi dans tes recherches à trouver quelque chose qui semble être très cohérent. Je te laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Ça marche. Bon, alors déjà, merci beaucoup pour la petite pub. Avec plaisir. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, j'ai fait des recherches pour connaître un peu les infos cachées de Supercell, parce que c'est vrai qu'ils nous donnent rarement des infos. Et apparemment, un joueur du clan de Clash Heads, un gros, gros clan GDC, a réussi, je ne sais pas trop comment, un expert en informatique a décrypté des données sur son iPhone pour trouver quelques données, enfin, je n'en sais pas plus, mais toujours est-il que j'ai trouvé un tableau qui passe sûrement à l'écran en ce moment, présentant le poids de chaque défense par niveau. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça que seront calculés les points d'un joueur en GDC pour le matchmaking. Et dans ce tableau, tout est recensé, tout ce qui va compter pour le matchmaking est recensé, c'est-à-dire à la fois le poids des défenses, donc en termes de niveau, le poids des troupes, des sorts, des murs, des héros et des trappes. Donc, absolument tout est recensé par niveau. Ce tableau est sous la forme de tant de points ajoutés à chaque niveau. Vous voyez, par exemple, le premier bâtiment, à gauche, c'est le canon. Un canon niveau 13, ça rapporte en tout, donc il faut faire la somme, 1222 points. Et donc, si on a les six canons max, par exemple, ça rapporte 7332 points. Et donc, en analysant un peu tous ces tableaux, on peut se rendre compte qu'il y a des anomalies des bâtiments qui coûtent, en termes de points, qui coûtent très peu, alors qu'on a l'impression qu'ils sont des bâtiments essentiels. Et inversement, par exemple, les défenses antiaériennes, elles rapportent un nombre de points de 320, ce qui est absolument très peu. par rapport à un mortier, par exemple, on a l'impression... Oui, tout à fait, ou même le airblower, le... Voilà, quatre mortiers, tu vois, c'est 14 000, presque 15 000 points, alors que quatre antiaériennes, c'est juste 1280. Donc, pour les gens qui cherchent à améliorer leur matchmaking... Alors, je ne t'ai pas entendu le dire, et pardonne-moi de te couper, mais tous ces points-là, on les retrouve où ? On les retrouve a priori dans les réserves. Voilà, c'est ça. Alors, c'est l'information importante. Et voilà, le point clé de cette vidéo, c'est maintenant, je te laisse l'expliquer. Alors, en fait, on va faire la somme de tous ces points dont je vous parle actuellement. Et quand on fait la somme de tout ça, donc ça se compte en milliers, ça donnera, en fait, le butin disponible sur l'attaque GDC en jour de guerre, mais le butin disponible pendant la vraie attaque, c'est-à-dire les 80 000 ou 90 000 que vous voyez, que vous pouvez prendre... Alors, on se passe sur l'or, sur l'élixir, l'un des deux. Voilà, c'est... Les deux cumulés ? Elixir ou Or, c'est la même chose. De toute façon, en guerre, on a le même butin disponible pour les deux. C'est un chiffre qui est encompré entre 0 et 100 000, jamais au-dessus de 100 000. Et donc, si ici, on essaye de faire la somme de tous les bâtiments max, tous les murs max, etc., on obtient bien 100 000. Donc, c'est des infos qui semblent être assez cohérentes. Enfin, moi, j'ai fait des calculs, perso, j'ai testé avec ma base, j'ai tout calculé. Apparemment, ça correspond exactement, donc c'est des infos qui ont l'air d'être fiables. Alors, je reprécise, parce qu'encore une fois, c'est le point important de cette vidéo. Lorsque vous êtes, et là, je précise, en Battle Day, parce que quand vous n'êtes pas en Battle Day, vous allez remarquer que le montant dans vos réserves, quand vous faites information sur la warm-up de votre base, vous avez le même que ce que vous avez dans votre village classique. Voilà, c'est celui actuel, en fait. Exactement. Si vous êtes en Battle Day, c'est clair que la war a commencé, vraiment, on va se fighter. Là, à ce moment-là, vous regardez le montant dans les réserves, ou le montant en haut à gauche de votre adversaire. Là, vous avez le montant à prendre en plus du montant, pas bonus, mais le montant qu'il y a dans les réserves quand vous farmez à l'intérieur du... quand vous attaquez le village et que vous commencez à prendre le peu de ressources qu'il y a, c'est ces fameuses ressources qui sont jusqu'à 100k maximum. Souvent, moi, je croise des gens de mon niveau qui sont à peu près à 68k, 70k, quelque chose comme ça. C'est ce montant-là qui est le cumul de tous ces points dont on parle par rapport aux défenses, par rapport aux troupes, etc. Donc, ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire que si vous êtes capable de calculer tous les montants des joueurs qui vont participer à une GDC, et que vous calculez ce total-là, vous êtes 10 personnes, vous faites le montant total de tous les niveaux que vous avez pour vos 10 joueurs en Battle Day, si vous trouvez un autre clan où vous pouvez dire qu'il faudrait que vous vous constituez une équipe avec ce même montant total, on lance la GDC à la même heure, il y a de fortes chances que vous pouvez tomber contre ce clan. Voilà, c'est exactement ça. Ça va permettre à certains clans de matchmaker, justement, en faisant des calculs avant, évidemment. Mais ça va permettre, alors je ne sais pas comment Supercell va réagir à ça, si l'information se diffuse ou quoi, parce que je ne sais pas si ça peut permettre des sortes de triches entre les clans alliés, les clans de la même famille, etc. Bon, après, à voir, toujours est-il qu'il y en a actuellement quelques clans qui utilisent déjà ce tableau pour pouvoir matchmaker et faire des GDC. Donc là, ce n'est pas plutôt pour de la triche, mais c'est pour du fun, des clans rivaux qui font ça pour s'amuser. Et donc, tout ce que vous avez à faire pour connaître votre force en tant que joueur, en tant que joueur global, c'est de regarder les montants dans vos réserves. Donc, vous faites le cumul des quatre réserves d'or, par exemple, et vous additionnez ça sur tout le clan. Alors, il y a deux infos importantes. C'est que dans cette vidéo, on vous présente ça pour pouvoir matchmaker. Ce n'est pas compliqué, vous faites la somme sur la map entière des réserves d'or. Et puis, il y a ce tableau qui va vous permettre de savoir un petit peu comment gérer votre village, quel bâtiment à up en priorité pour ne pas justement influencer trop sur ce matchmaking. Alors, par exemple, justement, comme je disais tout à l'heure, les antiaériennes, quand vous passez au Tel de Ville 8, par exemple, mais améliorez directement les antiaériennes 8 parce que c'est une défense très importante. Donc, ça limite la moitié des attaques, donc toutes les attaques aériennes, notamment pour du 100%, les antiaériennes 8, c'est une très bonne défense. Et ça n'influencera absolument pas votre matchmaking. Contrairement à la pire arnaque du siècle de Clash of Clans, là, c'est les mini-bombes qui comptent exactement comme les grosses bombes et qui font, je crois, 600 points pour une bombe. C'est absolument démesuré. Donc, upez vos petites bombes en tout dernier. Voilà, c'est des petits détails qui peuvent faire la différence. En tout cas, moi, le point important et intéressant que j'ai trouvé dans toute cette histoire-là, c'est de pouvoir tenter de réussir, de mettre toutes les chances de votre côté pour organiser des GDC entre vous, entre copains, entre différents clans et au moins d'avoir une méthode, un mécanisme qui va vous permettre de matchmaker au mieux, de pouvoir, voilà, de matcher au mieux et de réussir à vous affronter. Parce que c'est important quand même au niveau de combien, à combien d'écarts on peut avoir une chance à peu près parce que c'est important. Généralement, si vous faites le total, surtout le clan, il faut qu'il y ait une différence d'environ moins de 80 000, ce serait bien. Moins de 100 000, vous avez quand même une chance. Après, en dessous de 50 000, 40 000, il y a de grandes chances que vous vous trouviez dans la minute. Donc, si on fait le total sur les quatre réserves, après, c'est plein de calculs qu'on a fait sur des clans aux alentours de 20-25 joueurs par GDC. Je ne sais pas si ça change, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Pour les informations, pour les clans qui aimeraient justement organiser des GDC fun, entre clans rivaux, etc. Merci Cerise de nous avoir précisé tout ça. Merci de tes trouvailles. C'est un beau boulot de recherche. C'est ça, c'est des infos inédites, comme un peu l'esprit de notre chaîne. C'est des infos poussées l'expertise de Clash of Clans au bout du bout. Et surtout très utile. Encore un grand merci. On te souhaite une bonne continuation pour ton management de ton clan, les victoires au rangé d'essai, etc. Et bien sûr aussi de percer un petit peu sur YouTube. N'oubliez pas de checker encore une fois la chaîne en description de cette vidéo pour aller un peu voir ce qu'ils font. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, on recommande de mettre du like. Le like, c'est bon pour le référencement et faire voir cette vidéo à d'autres personnes qui pourront découvrir comment fonctionne ce matchmaking. Merci Cerise, à très bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501